L'objet de notre rencontre est de préparer l'arrivée de la caravane de la convergence globale des luttes pour l'eau, la terre et les semences, qui doit regrouper un certain nombre d'organisations de la CDAO et de l'UEA pour rallier Dakar et remettre au président en exercice de la CDAO qui retrouve être le président de la République du Sénégal un livre de la convergence. Donc pour revenir un peu à l'historique, c'est une organisation qui est née des suites du forum social mondial qui s'est tenu à Dakar, et ensuite du forum social africain et du forum social mondial qui s'est tenu par la suite en Tunisie. Et à la suite de ces différentes rencontres, un certain nombre d'organisations de la sous-région, donc de la CDAO, compte tenu de l'analyse du contexte qui les a guidés, donc a retenu de mettre en place une organisation dénommée convergence globale des luttes pour l'eau, la terre et les semences, qui sont des biens communs, donc des ressources naturelles, des biens communs qui régissent la vie de plus de 70% des populations de cette sous-région et qui font l'objet aujourd'hui de beaucoup de convoitises de la part d'organisations de grande envergure et on connaît un certain nombre d'expériences d'accaparements, donc des terres, d'utilisation abusive de l'eau et aussi de l'introduction de semences génétiquement modifiées, donc qui constituent un risque pour les exploitations familiales et surtout pour les paysans de la sous-région. Donc à partir de ce moment, la convergence a pris l'initiative d'organiser une caravane qui va, à partir du Burkina Faso, aller au Mali et venir au Sénégal, donc remettre un livre de la convergence au président en exercice de la CDAO qui se trouve être le président actuel du Sénégal. Donc, et c'est l'objectif qui est visé ici, donc à travers ce livre de la convergence, c'est d'influencer les politiques et les textes législatifs en cours d'élaboration sur le foncier, l'eau et les semences dans l'espace CDAO et UEMOA. Ensuite, de défendre les intérêts des populations dans le cadre de la souveraineté alimentaire en promouvant l'agroécologie qui s'appuie sur le droit humain à l'alimentation. Donc, c'est les deux principaux objectifs qui sont visés. Donc, une fois entrée au Sénégal, elle va entrer au Sénégal par l'est Tamba Kounda et par le nord, Rousseau, donc pour les organisations de la Mauritanie. Donc, une fois au Sénégal, la caravane fera une escale à Tamba avec une activité. Ensuite, elle fera une escale à Kaulak pour rallier Djamina Djo le 16 mars. Donc, le convoi qui va entrer par Rousseau, donc va faire une escale à Roussebetchou, ensuite à Meké et avant de rallier Djamina Djo le 16. Donc, au niveau du Sénégal, il y a une organisation qui est mise en place. Donc, d'abord, au niveau sous-régional, il y a un comité inter-État, donc d'organisation qui est mis en place et des comités nationaux dans chaque pays. Et au niveau des pays aussi, donc, il y a des comités locaux. Les comités locaux au Sénégal sont structurés en fonction des escales. Donc, il y a un comité local à Tamba, un comité local à Roussebetchou, un comité local à Kaulak, un comité local à Meké et un comité local à Djamina Djo. Donc, nous, c'est le comité local de Djamina Djo qui est actuellement aujourd'hui en face de vous pour préparer cette étape-là. Donc, qui est constitué d'organisations de producteurs et d'organisations d'appui au développement à la base de la zone. Donc, il faut préciser que le comité national, il est le point focal du comité national, c'est le CNCR et l'Endapronat. Au niveau du comité local, donc, il y a ACCESS, il y a Agrécol, il y a Wobin, il y a FAPD, il y a la FEDER, FENAP. Donc, un certain nombre d'organisations qui sont impliquées dans la promotion de l'agroécologie en général et de l'économie solidaire. Donc, la finalité de cette initiative, c'est de contribuer à l'émergence de la CDAO des Peuples. La finalité, c'est ça. La CDAO des États existe en ce moment, mais on se rend compte que la CDAO des Peuples reste à construire. Donc, ça, c'est une étape pour la construction de cette CDAO des Peuples. Et à l'issue de la caravane, donc, il y a un atelier international sur la souveraineté alimentaire qui va se tenir à Dakar en clôture, donc, de cette activité. Mais au-delà de ça, donc, il est prévu la mise en place, donc, d'un réseau inter-État des organisations qui ont participé à cette activité de caravane. Donc, voilà un peu campé. Donc, brièvement, la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc, l'étape de Djamia-Lyo, je le rappelle, ce sera le 16 mars. Donc, dans la journée, la matinée, il est prévu le 16 mars. Donc, l'arrivée des caravaniers à 10h30. Ensuite, il y aura un forum, donc, de présentation, de témoignages suivant les préoccupations particulières des différentes zones, donc, surtout, les organisations du comité local de Djamia-Lyo, mais aussi des témoignages des caravaniers qui sont venus d'autres pays frères. Ensuite, la caravane va s'ébranler vers Dakar et pour, enfin, organiser le 17, le 18, la remise du livre de la convergence au président de la République, son Excellence, M. Makisal, qui est le président en exercice, donc, de la CDIAO. Je dois parler de toute la vie d'Irnau. Parce que Dieu a été, en 89, mon travail a été fait, et je suis allé à Dakar pour aller. C'est ma formation, secrétaire comptable. Mais, quand je travaille parmi nous, je suis allé à chaque fois. Ce qui m'a donné, c'est vraiment un peu de plus. C'est comme ça que j'ai dit. Ils m'ont dit que j'avais 30 000 francs dans l'aptene. J'avais 4,50 mètres. J'ai arrêté mes mangos pour les arroser comme fonctionnaire. J'ai huit heures, une heure et une heure. Pendant six ans, j'ai huit heures. Chaque année, j'ai gagné 1,5-2 millions. Mais, j'ai huit heures, j'ai huit heures, j'ai huit heures, j'ai huit heures, j'ai huit heures. 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 Il y a des usines qui sont dans la zone qui sont pompées dans la nappe. Si vous ne vous dites pas, il y a des usines qui sont plus fortes. Malheureusement, il y a des usines qui sont plus fortes. C'est ça pour nous. Je suis venu de Moussa à part pour le département de Tiesse. Je suis venu à la maison de Mada. Madame a fait une étude qui est venue à la maison de Tiesse. Si on a fait ça, dans une implantation d'usine d'Angoté, dans une zone de la maison, dans une zone de la maison, elle a fait des gâts dans une zone de forage. En plus, elle a fait des gâts de 4 500 mètres par jour. Chaque jour, il y a 4 500 mètres par jour. Maintenant, si on a fait des gâts, on a fait des gâts de la maison. Dès qu'on a fait des gâts, on a fait des gâts de la maison de Tiesse. Dès qu'on a fait des gâts de la maison de Tiesse, on a fait des gâts de la maison de Tiesse. Nous avons fait des études et des cabinets d'expertise. Études de la consommation en eau de la cimetrie d'Angoté, réalisées par M. Inungom, expert en énergie. Analyse critique des impacts qualitatifs et qualitatifs des prélèvements en eau de la nouvelle cimenterie de Poutre sur les ressources en eau, souterraine, réalisée par le Dr Cheikh Amidoukane, expert hydro-géologique, professeur à l'UFR Sciences, l'ingénieur de l'Université de Tiesse. Bener analyse de conformité de la procédure et examen du rapport d'évaluation environnementale du projet de cimenterie d'Angoté à Poutre, réalisée par le professeur Ibrahama Dioukane, ingénieur environnementaliste, cabinet Harmonie. Nous avons fait des études, une partie de l'éducation. Nous avons fait TV5 Afrique, TV5 Afrique, France 24, le journal Le Monde, fait un reportage. Il y a un petit maraîcher, qui est de la première fois, personne ne peut pas dire qu'il ne peut pas dire que si nous avons vu le système de pompage, nous avons fait un peu de baisser les niveaux d'eau. Si on a sauté, 2 hectares, nous sommes obligés de réduire la surface culturelle. Donc déjà, l'usine a commencé à créer un impact négatif dans la zone. Parce que dans la dynamique de création des emplois, il y a ce qu'on appelle, les agriculteurs qui vivent que de leur agriculture, commencent à réduire le surface culturelle. Dans l'avenir, il y aura ce qu'on appelle une remontée de la nafsalé. Cette remontée salée, va impacter davantage les producteurs. Ils sont obligés maintenant, d'abandonner la culture du maraîcher dans la zone, pour s'adonner à votre activité. Historiquement, le travail, nous sommes en Afrique. Le travail, d'« Nangosounounounounounounounounounouf » « Implanter une culture, une culture qui s'estime, à la longue, nous allons te battre du travail. » C'est ce qui est qu'on appelle, nous avons indiqué les engrais chimiques que les ancêtres ne connaissaient pas. Nous sommes à sensibiliser-les, convaincre-les les effets positifs de l'engrais nous sommes tous petits maintenant nous sommes tous les gens au Sénégal de la culture arachidienne nous sommes tous les gens nous sommes tous les gens c'était tout juste pour faire un passage aux vents violents qui vont apporter toutes les matières organiques maintenant nous avons tous les gens nous avons tous les gens ils avaient un objectif c'était pour s'enrichir et repartir dans leur pays ils l'ont fait ils nous ont maintenant ils ont l'intention sur le SIDNA il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il est allé ils ont l'intention ils ont l'intention et ils ont l'intention et ils ont l'intention ils ont l'intention en quelques jours ils ont l'intention ils ont l'intention ils ont l'intention nous en tant qu'africains il y a des choses sur les batailles il y a des choses par exemple nous en tant qu'africains Nous devons l'utiliser, nous devons l'utiliser, nous devons l'utiliser et nous devons l'utiliser. Parce que le problème c'est qu'il faut sensibiliser le producteur. Moi, j'ai par exemple Baye Ngaï, j'ai l'utiliser. Au lieu que j'ai pensé que j'en ferai, j'en ferai tout sur le marché. Parce que là aussi, le producteur il faut le sensibiliser. Deux mois après, j'en ferai tout sur le marché. Mais maintenant, j'ai l'utiliser. La saison prochaine, j'ai l'utiliser. La saison prochaine, j'ai l'utiliser, j'ai l'utiliser. Mais ça n'a plus rien. Quand j'étais dans ma famille, j'ai l'utiliser. J'ai l'utiliser, j'ai l'utiliser. J'ai l'utiliser. Aujourd'hui, si vous voyez au Sénégal, on l'a plus développé. Mais le développement, peut-être, va avoir une efficacité. Il va avoir une rapidité dans les constructions. Il va avoir des embellissements. Mais est-ce qu'après, il y a une pertinence ? Parce que ce que vous voulez dire, c'est deplacer la population. C'est deplacer la population. C'est deplacer la population. Il n'y a plus de rassur de la relation. Il ne faut rien dire. Il n'y a personne de leur entreprise. Il est d'une relation que vous avez entreprise. Le taux que vous avez deplacer pour les laisser, il ne l'a plus ! Maintenant, il va y avoir des services. Il n'y a que des services. Ils vont vous en prendre courant, en prendre de l'ordre, en rentrant dans un logement, parfois, en vendant de télévision. C'est-à-dire qu'un état de consommation, c'est-à-dire d'autoproduire. Tu ne produis pas pour la nature, la nature ne produit pas pour toi. Donc c'est ce qu'on fait et c'est pour atteindre tes familles. Les Africains aujourd'hui, c'est une référence. Tous les familles, tous les transports de l'Europe, nous sommes dans l'Europe. C'est une difficulté tant que résoudre, nous avons une hébergence. Sous-titrage Société Radio-Canada